Hey bonjour à tous c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le leurre, c'est parti ! Donc le leurre c'est une technique d'apprentissage où on va guider le chien avec la main pour le mener à réaliser des exercices. C'est une technique qui est utilisée par énormément de gens, je dirais à peu près les trois quarts des gens. C'est plus facile pour les débutants, pour ceux qui commencent, c'est vraiment plus simple que le shaping. Si vous ne savez pas ce qu'est le shaping, je vous mets le lien en description, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Et même des champions de dog dancing utilisent le leurre, donc ce n'est pas du tout dégradant d'utiliser le leurre. C'est vraiment une très bonne méthode, il faut juste savoir bien l'utiliser et ne pas frustrer le chien. Personnellement j'utilise le leurre et le shaping, ça dépend juste de l'exercice mais vraiment j'utilise les deux. Pour introduire le leurre, on va commencer en reculant la main qui tient la friandise. Donc il faut que le chien touche la main avec son museau pour qu'il puisse sentir la friandise mais pas l'attraper. Donc dès que votre chien suit même un tout petit peu votre mouvement de recul, vous récompensez. Il ne faut pas faire de trop gros mouvements au début. Le chien doit suivre la main avec son museau vraiment collé à la main. Donc on recule, on recule, on récompense, on recule, on récompense. Il faut toujours des mouvements pour attirer le chien, pas des mouvements vers le chien, sinon ça va le dégoûter. Et il faut bien récompenser régulièrement parce que sinon ça va le saouler. Donc au début, juste dès qu'il suit un petit peu, on récompense. Et puis on va augmenter de plus en plus. Yeah ! Et puis vous pourrez réaliser des mouvements un peu plus complexes comme tourner avec le chien qui suit toujours la friandise. Yeah ! Super ! Alors comment bien utiliser le leurre ? Il ne faut pas frustrer le chien. C'est une erreur qu'on voit très souvent. Tout simplement parce que les gens ne récompensent pas assez. Donc il faut récompenser régulièrement pour toujours le remotiver. Il ne faut pas faire des gestes dans tous les sens. Ça ne sert à rien et ça va vraiment embrouiller votre chien. Il ne va plus rien comprendre et il ne va plus avoir envie de suivre votre main. Donc n'hésitez pas au début à faire des mouvements assez lents. Après vous pourrez augmenter la vitesse une fois que votre chien aura bien compris qu'il faut suivre votre main. Et il faut toujours que le chien ait son museau collé à votre main. S'il est à 1m de votre main, il ne va pas comprendre et ça va le frustrer de ne jamais pouvoir atteindre votre main. Le leurre va être utilisé lors de l'apprentissage de votre tour. Mais après il va falloir le retirer. Donc on va le remplacer par un code gestuel. Donc par exemple pour le coucher, on fait un geste qui est de moins en moins visible. Et ensuite on enlève complètement le geste et c'est juste à la voix. Donc c'est à force de mettre le geste et le nom du tour que le chien va assimiler et que vous n'aurez plus besoin du geste. Et voilà cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir dans la description, je vais vous mettre le lien de d'autres vidéos sur des méthodes d'apprentissage aussi. Et le cliqueur est tout à fait compatible avec le leurre. Gardez la patte sur le coeur et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye ! Bye !